Un nouveau leader pour Acme, le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique a donc un nouveau chef, cinq mois après la mort de son ancien leader. On en parle avec vous, Wassim Nassr. Bonjour Wassim, vous êtes notre spécialiste des mouvements djihadistes. D'abord, comment est-ce que vous avez recueilli cette information ? Donc c'est une information que j'ai eue à travers une vidéo d'un peu plus de 20 minutes que j'ai reçue samedi. Beaucoup d'informations dans la vidéo concernant les conditions dans lesquelles Drogdel a été tué par les forces françaises le 3 juin. Une confirmation de sa mort qu'à France 24 on a eue dès le 6 juin. Ils disent qu'il partageait le temps de paix et de guerre avec ses frères du Genim, donc au Normalie. Donc on a confirmation qu'il avait fait au moins un long voyage, voire plusieurs voyages au Normalie. Ça c'est important. Deuxième volet dans cette vidéo sur les otages. On apprend qu'effectivement Soumaël Sissé et Sophie Petronin ont été libérés contre la libération de djihadistes. Ils ne parlent pas des deux otages italiens qu'on se soustant d'avoir été libérés contre Rançon. Donc ça c'est important. L'otage suisse, il confirme qu'elle a été tuée. Ils font porter la responsabilité sur la France. C'est ce qu'ils font d'habitude. Qui est le nouveau chef d'ACMI ? Donc c'est le chef qui était, en tout cas le chef du conseil consultatif d'ACMI depuis 2010. Il est sur la liste américaine terroriste depuis 2015, liste d'interpol depuis 2016. C'est quelqu'un qui a rejoint le djihad en Algérie dès le début des années 90, 92-93. C'est quelqu'un qui a une licence en économie. Donc il est passé dans le GIA, GASPC, puis ACMI. C'est quelqu'un qui avait appelé au djihad contre la France en 2013, quand la France s'est engagée au Nord-Mali. Et il était très proche de Drogdel. Donc c'était un peu, un tout petit peu attendu que ce soit lui qui prenne le relais. D'ailleurs, à France 24, on lui avait soumis 12 questions en 2019, auxquelles il avait répondu. C'était une première fois qu'un chef de ce calibre, en tout cas d'Al-Qaïda, réponde à des questions d'un média occidental. Expliquez-nous en quoi cette information est importante à diffuser, à communiquer. Quelles pourraient être les implications de cette nomination ? C'est important parce qu'ACMI aujourd'hui est la force djihadiste la plus présente au Nord-Mali. Il faut rappeler que la France a plus de 5000 soldats sur zone. Il y a des élections au Burkina, la zone du Sahel est assez compliquée et il y a un conflit entre l'État islamique et ACMI. Donc quand il a répondu à mes questions, on a abordé tous ces sujets. Donc les manifestations en Algérie, les manifestations à Bamako, la relation avec l'État islamique, avec Al-Qaïda, etc. Donc sa nomination, parce qu'il a un background qui n'est pas vraiment militaire comme Drogdel, il a plus un background, on va dire, intellectuel ou politique même, renforce la dynamique qui est celle d'Al-Qaïda, que c'est de s'imbriquer dans les dynamiques locales. Ça veut dire aujourd'hui, on sait que les autorités maliennes ont accepté de négocier avec Al-Qaïda, Al-Qaïda a accepté de négocier avec eux, ce qui est en totale contradiction avec l'État islamique, qui est là pour faire table rase, on va dire, de ce qui existe et remplacer tout ce qui existe. Donc la zone des trois frontières, c'est l'État islamique, le centre Mali en conflit avec ACMI, et cette nomination-là, d'un personnage de ce trempe-là, ou de ce calibre-là, qui est plus politique que militaire, nous fait entendre qu'Al-Qaïda va continuer sur la dynamique insufflée par Drogdel avec la création du JNIM en 2017. Donc les implications, je pense, seraient importantes, le conflit avec l'État islamique va continuer, et les visées locales, l'implication locale d'Al-Qaïda, vont aussi continuer de fait. Merci pour cette mise en contexte, Wessim.